Dans ce chapitre, je vais vous parler du knee cut que j'ai juste basique qui est le knee cut qui, selon moi, est le plus efficace et qui nous offre le plus de versatilité une fois qu'on a passé la garde de l'adversaire parce qu'on pourra ou alors établir des positions de contrôle latéral ou alors on pourra finaliser l'adversaire ou alors on pourra transitionner vers des positions qui sont dominantes comme la montée ou le dos. La première partie, c'est la partie de l'installation. On va utiliser un setup en position de headquarter basse avec les hanches de l'adversaire qui sont orientées vers nous. Je vais avoir une main à la hanche, le genou orienté vers le nœud de la ceinture de mon partenaire. Ici, je vais avoir mon pied qui est sur le sol qui va me permettre de mettre le poids sur les hanches de mon adversaire et cette saisie au lapel. Ici, j'ai un gros contrôle des hanches de l'adversaire ce qui va me permettre de ralentir ses mouvements et l'empêcher d'utiliser ses hanches pour recomposer et jouer sa garde. Une fois que cette étape est accomplie, je vais passer à l'étape numéro 2 qui est en fait de transitionner le contrôle que j'ai qui est grand au niveau du bas du corps de mon adversaire vers un contrôle qui va être fort au niveau des épaules de mon adversaire au niveau de son haut du corps. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle une esgrima. L'esgrima se caractérise par la position de mon épaule sous son aisselle mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour y arriver, on ne peut pas le faire de n'importe quelle façon et la meilleure des façons pour moi, c'est d'utiliser la main en col de signe. Donc on va plier en flexion son poignet, on va plier son coude et on va coller ici le bras contre son grille costal. Tout l'avant-bras va, lors de l'installation de l'esgrima, frotter les côtes de mon adversaire jusqu'à ce que mon épaule arrive sous son aisselle. Donc ici, j'ai fait mon setup, j'ai placé ma main en col de signe au niveau de son grille costal et je vais me déporter vers l'avant, je vais transférer mon poids vers l'avant tout en plaquant mon genou vers le tatami. Et ici, j'arrive en position de contrôle de ses épaules avec une esgrima, du coup mon épaule sous son aisselle, mon genou qui est au sol et ici, cette saisie que j'ai au lapel. Donc, en vue latérale, position du headquarter basse, ici je vais transférer mon poids vers l'avant et plaquer mon genou, pointer mon genou vers le tatami. Une fois que je suis dans cette position, j'ai travaillé ce qu'on appelle un contrôle qu'on appelle le crossface. Reviens ta tête par là. Donc une fois que j'ai gagné mon esgrima, je vais devoir avoir un crossface. Du coup, ma main qui était ici au niveau de son lapel va passer sous sa nuque et va aller chercher de l'autre côté son omoplate. J'ai utilisé mes quatre doigts pour faire une saisie au niveau de son omoplate. Et une fois que j'ai cette saisie, je vais fermer mon coude, le ramener vers moi pour commencer à tordre sa colonne vertébrale. Dernière étape, une fois que j'ai établi le contrôle au niveau du haut du corps de mon adversaire, ça va être d'utiliser la pression pour forcer mon adversaire à ouvrir sa demi-garde et à me laisser passer. Donc, comment je vais faire ? J'ai placé mon épaule sous sa mâchoire et son menton pour l'obliger à faire deux choses. Déjà, regarder du côté opposé et la deuxième composante, c'est obliger mon adversaire à faire une extension de colonne cervicale. Donc, j'oblige mon adversaire à regarder sur le côté mais aussi vers l'arrière. Une fois que j'arrive dans cette position, généralement, mon adversaire prend tellement de pression au niveau du menton qui va me laisser passer. Donc, il ouvre sa garde et je glisse mon genou vers son aisselle avant d'établir la position du side control. Si jamais... Si jamais mon adversaire ferme la demi-garde et pince ses deux genoux l'un contre l'autre, j'ai quand même mon crossface. J'oblige mon adversaire à regarder de l'autre côté et de regarder aussi vers l'arrière. Si jamais il accepte la pression et ne me laisse pas passer, je vais utiliser mon pied qui était au sol et qui faisait un drive pour, un, kicker la jambe du dessus et libérer mon talon. Une fois que mon talon est libre, je vais kicker la jambe du dessous pour libérer ma jambe qui était prise à l'intérieur de ses deux jambes. Une fois que c'est fait, j'établis la position du side control. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le knee cut, n'hésitez pas à acheter la formation Le guide du knee cut. Le lien se trouve dans la description. Vous allez retrouver dans cette formation un condensé d'informations qui va vous permettre de réaliser les positions de sécurité qui sont en lien avec le knee cut, réaliser le knee cut classique, basique, réaliser toutes les variations qui découlent de ce knee cut classique et même dans la dernière partie, voir les finalisations qui peuvent être réalisées à partir de la position du knee cut. Faites-vous plaisir, le lien est dans la description. Merci. 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 Merci.